La parole pour compléter sur la suite. Merci Président. Monsieur le Président de la Commission des Affaires Économiques, Mesdames et Messieurs les députés, Bonjour à tous. Juste revenir très rapidement sur certains des huit engagements qu'on a pu vous faire passer, soit juste avant votre élection, soit juste après. On a des éléments législatifs, bien entendu, qu'on retrouve dans cette loi d'orientation qu'on porte avec la FNSEA, mais aussi globalement des mesures qui sont à moyen et long terme. On a notamment tout un bloc de travail sur le foncier. Pour certains, vous êtes bien au fait, mais on a travaillé sur un rapport d'orientation qui s'est concrétisé début juin sur ce volet et qu'on souhaite décliner techniquement et mettre en œuvre à l'automne et courant 2025 et faire appel aux mesures législatives qui seront nécessaires pour certaines évolutions. Mais pour d'autres, on sera très certainement simplement sur du réglementaire. Et donc tout ce volet foncier qui, pour nous, est un travail important, qui doit être mené en parallèle et qui doit finalement aboutir sur 2025. En tout cas, ce sera un des cœurs, enfin un cœur de notre axe de travail dans les prochains mois et les prochaines semaines. Sur cette loi, revenir sur certains aspects qui font partie des huit engagements et qui se concrétisent justement dans ces différents titres. Avec ce premier titre qui a fait couler beaucoup d'encre aussi pendant les débats parlementaires sur la loi, notamment sur toute la partie souveraineté alimentaire, origine des produits, et avec une nécessité pour nous de proposer des choses aussi nouvelles, issues de notre rapport d'orientation pour certaines. Avec la création d'un livret épargne souveraineté agricole pour essayer de capter de l'épargne vers l'agriculture, essayer d'augmenter ses financements. Donc une volonté de pouvoir proposer quelque chose de nouveau, ce qu'on fait au travers de ce premier titre. Et puis tout un débat, tout un sujet important sur l'origine des matières premières agricoles, en lien aussi de manière plus connexe avec l'étiquetage et notre souveraineté alimentaire. Comme je disais, ça a fait couler beaucoup d'encre aussi pendant la LOA sur ce qu'on appelle souveraineté alimentaire et sur l'origine des produits qui y sont liés. Un titre 2 qui nous est très cher aussi chez Jeunes Agriculteurs et qui fait le lien avec ce qu'on porte dans nos huit engagements. C'est sur finalement le changement climatique et le fait qu'on a besoin d'avoir une planification de notre agriculture sur les prochaines décennies et notamment dans les territoires les plus concernés par le changement climatique où on porte une proposition de contrat et de plan d'avenir avec une réflexion, un diagnostic à l'échelle territoriale et un accompagnement in fine des agriculteurs pour pouvoir s'adapter aux changements climatiques dans leur territoire et peut-être faire de nouvelles cultures, en arrêter certaines ou adapter celles qu'ils ont aujourd'hui. Mais en tout cas, une nécessité de pouvoir se poser et au-delà du constat, avoir une vision planificatrice sur plusieurs décennies avec des modèles de réchauffement climatique. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Évidemment, tout un axe sur le revenu, la compétitivité. Pierrick en a beaucoup parlé. J'y reviens pas plus, mais voilà, tout a été déjà explicité. On pourra y revenir dans vos questions. Sur un titre 4, notamment sur finalement une volonté de rendre le métier un peu plus attractif et globalement une volonté de libérer aussi et de faciliter les agriculteurs et de leur laisser la possibilité d'entreprendre, la possibilité d'expérimenter et de pouvoir exercer leur métier. Alors évidemment, avec aussi nécessité de pouvoir revaloriser le métier d'agriculteur et aussi revaloriser la retraite d'agriculteur parce qu'on parlait beaucoup d'installation, transmission avec ce choc démographique. C'est aussi important que les agriculteurs qui partent à la retraite puissent continuer à pouvoir percevoir une retraite qui soit concordante avec celle qu'on peut trouver dans les autres secteurs d'activité. Et puis enfin, un titre 5 sur la transmission et l'installation avec, évidemment, comme Pierrick le disait, une nécessité pour nous de faire aboutir des dispositifs qu'on porte depuis maintenant 4 ans, notamment sur le guichet unique. Aujourd'hui, on a un point accueil installation sur l'ensemble du territoire français. On n'a pas le pendant sur la transmission et on souhaite pouvoir avoir un guichet unique installation transmission sur l'ensemble du territoire avec une vraie offre d'accompagnement pour les futurs sédants, que ce soit sur la réflexion économique, fiscale, sociale et autres. Donc un vrai accompagnement poussé qui serait le pendant de ce qu'on a aujourd'hui sur les porteurs de projets avec beaucoup d'éléments qu'on pourrait reprendre et qui sont aujourd'hui dans la LOA et donc qui pourraient simplement suivre sa navette et aboutir sur ces mesures RGA. Et enfin, un titre 6 sur les contraintes avec beaucoup d'aspects qu'on avait déjà effleurés dans la LOA sur des contentieux, sur finalement la réglementation aussi des agriculteurs. Donc une logique un peu globale de pouvoir accompagner les agriculteurs, favoriser l'installation, la transmission mais aussi avoir un meilleur revenu, une meilleure rémunération et puis bien entendu avoir cette reconnaissance globale pour atteindre notre souveraineté agricole et alimentaire en n'oubliant pas justement de pouvoir avoir cette vision planificatrice à l'échelle des territoires, des départements pour avoir un accompagnement individualisé des agriculteurs. Merci. 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 Merci.